Ce sont les empreintes de Cartoon Cat ! Cartoon Cat est réel ! Et les gars, dès que cette partie va avoir 100 000 likes, il y aura la suite tout de suite. Bruno ! Bruno ! Les gars, Bruno est parti ! Bruno ! Bruno ! Les gars, c'est la veste de Bruno ! Il portait exactement cette veste ! Que s'est-il passé ? Les gars, je peux me tromper, mais je suppose qu'il y a eu une sorte de bagarre ! Bruno n'a pas abandonné sans se battre ! Il y a du vert de partout ! Et la veste de Bruno est dans une sorte de liquide ! Il est sur quelque chose d'autre ! Et j'ai fait un signe ! Les gars, regardez ces marques ! C'est clairement la main de William Bruno ! Parce que nos mains sont à peu près pareilles ! Si vous imaginez ce qui s'est passé ici ! Bruno entre ici ! Il est attaqué par Cartoon Cat ! Parce que vous avez vu dans la dernière partie que lorsque les militaires et moi nous nous promenions dans cet endroit ! Cartoon Cat était, il s'avère, toujours dans les parages ! Et a même abattu notre drone ! C'est ici que William Bruno se battait ! Cartoon Cat a dû le lancer par ici ! Bruno essayait de s'accrocher par les mains ! Mais Cartoon Cat l'a pris sur cette trajectoire exacte ! Il a traîné dans les bois et a cassé la fenêtre ! Les gars, les fenêtres sont hyper dures ici ! Ça veut dire qu'il a traîné de toutes ses forces ! Je n'arrive juste pas à comprendre ce que c'est ce signe ! Les trois bandes, je ne comprends pas ce que c'est ! C'est une base ou une autre partie de la forêt ! Je vais certainement prendre cette veste ! Parce que Bruno en aura encore besoin ! Je suis sûr que je peux le récupérer ! Et qu'il se promènera encore dans cette... Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Les gars ! Les gars ! On dirait qu'il les a tous eu ! Il y avait toute une équipe de militaires et notre guide ! Je viens de monter au troisième étage ! Une veste militaire ! Va-t'en ! Et un tas d'empreintes de sang ! T'entends quelqu'un pleurer ? C'est lui ! Je pense qu'il est à ce moment de taparer ! Ah ! Ah ! Je ne sais pas ! Ah ! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Safique, qu'est-ce que t'as? Cache-toi, cache-toi, il est là ! Safique, je ne comprends rien, qui est là ? Cartoon Cat ? Ou il est là, je ne sais pas, il y a des coups de feu, des éclairs, du bruit, au moins d'y a soit assis, et puis c'est la neve, alors je fais tout ce qu'elle se fait, je me bête la neve ! Safique, attends, donc tu dis que dès que je suis allé au troisième étage pour chercher Bruno, il y a eu du remue-ménage, et que tous les militaires et le guide ont disparu, c'est Cartoon Cat qui les a enlevés ? Je sais pas ce qu'il est arrivé, mais ils se sont regroupés, ils nous ont emmenés dans cet endroit, mais le guide n'en pouvait plus, il est allé les aider, je suis resté ici, et je pense que tout le monde est mort. Safique, calme-toi, ok les gars, les gars, il faut réfléchir, ah, Bruno a aussi disparu, j'ai trouvé sa veste ensanglantée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, Peter ? Bon, Safique, ne t'énerve pas, il nous reste l'ancien camp que nous avions là-bas. Ah, allons-y, trouvons une solution, nous devons encore retirer le drone du toit que Cartoonquette a désamorcé, peut-être que nous pourrons le réparer et le faire fonctionner, trouver William Bruno, et allez, j'ai vu sa veste là-bas, Safique, allez, lève-toi, allez, allez, vas-y, c'est sûr qu'il n'y a pas d'ogé ? Même si ce n'est pas sûr, il faut être fort et courageux pour le bien de nos abonnés, pour qu'ils voient que tu mérites qu'ils cliquent sur le bouton rouge, et qu'ils rejoignent notre équipe, pour enfin attraper et capturer ce Cartoonquette. Très bien, c'est parti ! Mais les gars, il n'y a personne, il est venu partout, regardez, il nous tire, il nous tire, il a dû se défendre, mais ça ne l'a pas aidé, il est marre de la salle. Merde, il n'aurait-ce que les jeux sur les serrées, qui est illégal, je mets les voiles avec moi, ce sera comme un souvenir, quoi, ce sera bien. Regardez ces empreintes, et ce sont leurs propres, je pense qu'ils accrochent au mur, que Cartoonquette ne les mange pas, mais je sais pas ce qu'ils sont devenus, ils vont tous mourir, ils doivent nous mourir, c'est tout, j'en ai marre, bordel. Safique, j'ai trouvé cette veste de Bruno au troisième étage, il y avait aussi une écriture comme ça dessus, peut-être que tu pourras trouver quelque chose, ou que les abonnés nous donneront des indices dans les commentaires, il y a un panneau avec trois bandes, comme ça, je n'ai aucune idée de ce que cela signifie, Safique, viens avec moi, viens ! Il a regardé ça, comme le gars, il a changé radicalement, putain, c'est bizarre, il pleuvait, et comme il a mis des jeux, et je dois prendre une veste d'hiver à un chapeau, et maintenant il fait hyper chaud, il s'est passé quelque chose d'anormal avec la nature, les gars. Voilà, Safique ! Oui, je l'ai sur une autre, j'en ai marre, je comprends, hein. Safique, réfléchis bien, tu comprends peut-être ce que cela signifie, réfléchis bien, réfléchis ! Ouais, ce sont des ondes radios, quoi ! Qui est le putain d'ondes radios, réfléchis mieux ! Peut-être sortir un Takiwaki ou des ondes, quoi, il y a de l'autre côté de la rivière, je ne comprends pas. Pourquoi notre côte ? De l'autre ! Ouais, ça, on était avec Bruno au bord de la rivière au moment où on avait encore trouvé le vieux carnet de croquis, et je pense que le repère de Cartoon Cat est sur l'autre rive, il faut qu'on trouve notre drone pour regarder la zone, et retrouver les vieilles images de l'endroit où se trouvait Cartoon Cat. Pour trouver un moyen d'accès au toit, il faut sortir et regarder autour du bâtiment où il y a des escaliers, et puis c'est tout, quoi, voilà. Je laisse la veste de Bruno ici pour l'instant, dès que nous aurons retrouvé Bruno, nous reviendrons la chercher. Les gars, ce sont les escaliers. Ouais, c'est sûr, il faut juste s'assurer qu'elle est solide ou pas. Ouais, attends. Écoute, Safique, je pense qu'elle est assez solide. Oh, c'est une sacrée table, ça ! Attention à ne pas te casser la table, attention, hein. Mais en fait, j'ai vraiment peur là maintenant, parce qu'à tout moment, Cartoon Cat peut surgir de cette fenêtre de là. J'espère qu'il est déjà à partir d'ici, quoi. Monte avec moi, à beaucoup de précautions. Bon, putain, c'est carrément envahi, là ! Safique, j'ai absolument remarqué, je sais pas si ça soit sur la caméra, mais il y a une sorte de pollen de cendre qui vole autour, comme si quelque chose allait exploser ou brûler pendant très longtemps. L'hélicoptère, il est là, d'ailleurs. On a trouvé le drone, allons-y ! Les gars, comme vous vous souvenez, peut-être le drone a été heurté par Cartoon Cat. L'une de ses pales s'est brisée, mais heureusement, les ailes n'étaient pas loin. Les gars, je me souviens qu'il a sauté du toit et qu'il est monté sur le drone. Le Cartoon Cat est très rapide et complètement imprévisible. Nous devrions réparer le drone de Safique et essayer de le faire fonctionner. C'était l'hiver. Pourquoi il fait si beau maintenant ? Tout s'est passé en 5 minutes, je me souviens juste d'un flash lumineux et rien d'autre. Là, en gros, aux infos, il y a écrit qu'il y a une sorte d'émission de gaz dans notre quartier. Apparemment, elle provenait de la centrale nucléaire voisine. Ici, on dit que ce rejet a eu lieu et il y a toujours un rejet. Une explosion s'est produite dans une centrale près de Saint-Pétersbourg. L'accident s'est produit cet après-midi dans l'un des ateliers à compte l'âme de le rayon radioactif. Il n'y a pas de victime, mais 300 personnes ont été blessées et sont hospitalisées. Selon les premières informations, un réservoir de gaz à exploser, on pense si l'étanchéité du réservoir d'oragnon qui, au moindre contact avec l'air, déclenche une incroyable réaction chimique, laquelle a conduit à une nouvelle explosion et un dégagement de radiation dépassant 240 fois la norme, ce qui a entraîné un changement anormal de la météo et le verdissement de toutes les plantes dans un rayon de 50 km. Safique, on sait maintenant d'où vient un tel changement météorologique anormal. Il s'agit des radiations et les radiations sont terriblement néfastes. C'est donc de la poussière de radiation, n'est-ce pas ? Allons voir ce qu'il y a sur le côté. Il faut trouver William Bruno tout de suite, là. Peut-être que c'est vraiment de la poussière de radiation, mais nous devons d'abord réparer le drone. Écoute, t'es meilleur que moi, alors répare le drone, toi, et mettons-le en marche et obtenons une vue à l'ensemble de la zone. La zone de ce corps a beaucoup changé. Il n'y avait même pas de plantes qui poussaient par là. Les gars, regardez ça. Ces feuilles ont poussé en quelques minutes. Répare-le et je vais voir ce qu'il y a par là. D'accord, vas-y. Je me dirais que ça va tenir. L'hélicoptère semble fonctionner. Artyom, où est-ce que la commande ? Elle est dans mon sac à dos. Je te la donne tout de suite. Merci. D'accord, Safi, qu'on va plus haut, 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 plus haut. Tu vois quelque chose, Safi ? Rien pour l'instant. D'accord, regarde le lac. Peut-être que c'est l'autre juste là. C'est la rive de la rivière qu'il nous faut. On doit trouver un moyen de descendre. C'est le château d'eau juste là, quoi. Regarde, on devrait aller là-bas, allez. Il y a eu beaucoup de commentaires sous la dernière vidéo à propos de Cartoon Cat. Quand nous sommes montés sur cette tour, il y avait une photo de Cartoon Cat. Et quand nous sommes redescendus, il y avait une inscription que nous n'avons pas remarquée ici. Attends, il y a un bâtiment près de la rivière. On y est déjà allé. Écoute, Safi, je ne m'en souviens plus. Il y a un bateau, je crois. Ouais, je pense. Soit c'est une immense grotte, soit c'est une sorte de puits, quoi. Les gars, c'est peut-être la tanière du Cartoon Cat, mais je ne suis pas sûr. Écoute, Safi, qu'on descend le drone et il faut qu'on descende nous aussi, qu'on aille sauver Bruno. Artyom, fais attention ! Safi, j'essaie d'être prudent. Jette un coup d'œil dans la zone. Il n'y a personne ? Il n'y a personne, quoi. Seulement beaucoup de boosty, quoi. Allez, Artyom, dépêche-toi. Ah, Safi, ça fait peur. J'essaie de ne pas regarder en bas. Je vais soigner en l'air solide, c'est bon. Partons d'ici. Tout le monde, rejoins de la rivière. Bruno est 100%. De l'autre côté, on connaît sur la route. Allez ! Safi, j'ai même l'impression que quelqu'un nous observe en permanence. Ce n'est qu'une illusion. S'il y avait vraiment quelqu'un, nous ne serions plus là depuis longtemps, quoi. Allons voir ce qui est arrivé à notre camp. Il pleuvait comme vache qui pisse la dernière fois quand nous sommes venus ici. Je n'arrivais pas à croire que c'était il y a seulement quelques heures. Oh, putain, le trépied, il est à l'envers. C'est bizarre. On sort. Regarde ça, les gars, quel cadre. Tout est éparpillé, là, putain. Les gars, il n'y avait probablement pas de Cartoon Cat ici, mais j'espère qu'au moins notre camp était intact. Et voilà, bon sang, nous n'avons pas assez d'eau douce pour longtemps. En fait, même dans la pire des situations, il ne faut pas désespérer. Souvenez-vous de l'optimisme de William Bruno. William Bruno a toujours cru en notre équipe. Et plus important encore, il a cru en chaque abonné. Les gars, nous vous demandons beaucoup. Je ne sais pas quand notre histoire avec Cartoon Cat va se terminer, mais je suis sûr que si chacun d'entre vous qui regarde cette vidéo et fait ce bouton rouge-gris, sous cette vidéo, c'est-à-dire de s'abonner à la chaîne, donnera à William Bruno beaucoup de force et d'énergie. Et il s'enfuira de ce Cartoon Cat parce qu'il sent chacun de vos abonnements. Non, je suis sûr qu'il trouvera un... Hé, les militaires, il reste quelqu'un là-dedans, Sergei, il reste quelqu'un, hein ? Allô ? Tu vois, ça marche ! Sars, Sars, Cartoon Cat me retient en otage ! Puisque... Ah, sur la deuxième rive du lac ! Bruno, Bruno, nous sommes ici avec sa fille qu'on t'entend terminer ! Artyom, Artyom, tu es là ? Oui, Bruno, je suis là. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Vous êtes où ? Artyom, Artyom, je ne sais pas si tu l'as vu ou non. Essaye de me tromper, allez ! Je n'ai presque plus d'énergie. Cartoon Cat me tient fermement dans le terrain. Artyom, Cartoon Cat est juste devant moi ! Je suis au sommet maintenant. Cartoon Cat me regarde ! Il faut aller à la rivière maintenant ! Il parlait de l'autre rive et Cartoon Cat le regardait. Et si tout le monde s'abonne maintenant, je suis sûr que nous pourrons sauver William Bruno. Safique, nous allons vers la rivière le plus prudemment possible parce que je crois que le Cartoon Cat sait déjà que nous venons pour lui, les gars. C'était le bâtiment qui était au bord de l'eau. Il y a un trou comme ça, regarde. Safique, nous étions ici avec William Bruno. Nous avons même trouvé un album ici. Quand nous étions ici avec Bruno, Safique, la vue de la fenêtre était complètement différente. Ouais, c'est magnifique ici. Ouais, les gars, quel impact les radiations ont eu sur cet endroit. Artyom, il faut qu'on arrive sur ce rivage d'une manière ou d'une autre. Il faut qu'on mette au point une sorte de radeau. Attends, c'est quoi ? C'est une sorte de sac à dos. Safique, écoute, ne touche pas à ce qui ne t'est pas familier, hein. Attends. C'est probablement les habits de bandits. Une sorte de truc, là ? C'est une pompe. Soit gilet de sauvetage, regarde, soit un bateau. Des planches pour s'asseoir, regarde. Tu trouves pas ça étrange que Bruno nous ait appelé pour nous demander de l'aide de traverser la rivière et que nous soyons accueillis immédiatement par un bateau ? Oui, c'est un vrai bateau, un bateau au caoutchouc. Mais il y a même des rames, quoi. Bon, Safique, écoute, on va faire comme ça. Je vais essayer de chercher des rames maintenant et toi, tu gonfleras le bateau pour l'instant, d'accord ? Ouais, mais t'es sûr de pouvoir les trouver, mec, ou pas alors, hein ? Je vais essayer, mais sois le plus prudent possible. Faut pas même y mettre un moteur, les mecs. Je ne sais pas si tu vois cette maison, mais c'est là où nous allons naviguer, les gars. Et ouais, hop, 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 là. C'est bon, il faut faire un peu de travail de base. Les gars, je me suis assez éloigné de Safique et j'ai fait le tour de tous les bâtiments, mais je ne trouve pas de rame ou au moins quelque chose qui ressemble. Putain, c'est pas vrai, on passe la journée entière. On va réussir à faire je ne sais quoi. Maintenant, on n'a plus personne. On a perdu William Bruno et Safique, on ne sait pas où il est. Quoi ? Il y a des rames ici ? C'est toi qui écris ça ? Alors, c'est Cartoon Cat qui l'a écrit et il nous observe à 100%. Les gars, j'ai une grande demande à vous faire. Si vous remarquez une écriture bizarre derrière moi lorsque nous tournons une vidéo, assurez-vous de mettre le timecode dans les commentaires avec ce texte ou cette image parce qu'il se peut que je ne remarque pas tout parfois. Les gars, regardez la longueur de ce couloir. Pas possible, c'est des douches. Les gars, cet endroit est tellement cool et intéressant. Vous n'allez pas croire ce que je vois de mes propres yeux. Mais ces putains de piscines ! Les gars, bonjour à tous ! J'espère que vous me voyez déjà et que vous m'entendez bien. Je vais essayer de grimper dans Zépicine pour vous montrer à quel point c'est énorme. Je ne sais pas à quel point la caméra transmet cela mais il y a un écho de fou et c'est vraiment énorme. Ce n'est pas possible. C'est une piscine abandonnée et il n'y en a plus, les gars. Très bon, j'y vais. La piscine est énorme, les gars. Le... Vous... Vous ne pouvez pas sortir. Les gars, j'ai trouvé la première pagaie mais je ne sais pas où se trouve la deuxième. Vous vous souvenez de ce texte vert et bif ? Nous devrions essayer de voir s'il y a d'autres indices. Au fait... On dirait que cette brute était là il y a peu de temps. Je ne sais pas qui a laissé ce texte mais il nous a beaucoup aidé. C'est certainement très intéressant ici mais honnêtement, je préfère de me barrer d'ici parce que je ne m'y plais pas vraiment. Oh 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 ! Bah ouais, cette piscine est beaucoup plus petite et il y a encore ces trucs-là. C'est un très dangereux de marcher ici. Oh ! Très bien, prenons les pagaies et partons d'ici. Ah, je déteste ces couloirs moires. Les gars, je suis sur le point de gonfler le bateau. J'espère qu'Archium est là et qu'il a trouvé les rames mais au moins il est de retour. Regardez comme le bateau, il est cool, putain ! Mais si c'est un vieux bateau soviétique mais c'est super cool, franchement ! C'est énorme ! C'est tout. J'ai gonflé le bateau, on va nager, mais je trouve même des rames. Je nagerai quand même avec un bateau dans tous les cas, quoi. Safik ! Safik ! Safik ! J'ai trouvé ! Ah ! Tu m'as fait peur ! Putain, j'ai déjà dormi, là ! Les gars, Bruno, n'attends pas ! Allez, on met à l'eau et on nage plus vite ! Vous n'avez rien oublié, là ? Toi d'abord, moi ensuite ! J'aimerais qu'on ne coule pas dans ce bâton parce qu'il est un peu vieux, quoi. Franchement, je trouve qu'il est un petit peu troué, mais bon, c'est pas grave. Les gars, je ne sais pas si on va trouver Bruno de l'autre côté de la rivière, il faudra peut-être remonter le courant pour savoir ce qui lui est arrivé. D'accord, tu vois, ça devient un peu profond, donc l'armarrage doit être au cul, là, attends. Écoute, Safik, je ne sais pas, mais faisons-nous avec beaucoup de précautions. Allez, c'est bon, on est arrivé, là ! Allez, Safik ! C'est bon, là, on est vraiment dans un endroit différent, là. Bien sûr, bonjour. Bonjour, qui êtes-vous ? Nous avons perdu notre ami Bruno. Peut-être que vous l'avez vu ? Celui qui a les cheveux blancs, quoi. Sur le bateau, il est arrivé. Oui, il y avait un monstre, là-bas. On l'appelle Cartoon Cat. C'est que c'est le monstre qui vit ici et c'est dangereux de rester ici. Comment ça, Elvie ? Ouais, je sais pas. Vous voulez dire que vous l'avez vu ? Je ne l'ai pas vu. Je n'arrive pas à l'attraper. Safik, il semblerait que nous ayons rencontré un chasseur de Cartoon Cat. C'est vrai, eux ? Peut-être que vous avez vu un de nos amis. Ses cheveux sont courts, maintenant, et ils portent des baskets différentes. Ici, je n'ai vu personne. Il y a longtemps, quand j'étais petit, j'ai été aussi dans cette colonie de vacances. On est allé nager. Les responsables nous disaient de ne pas nager ici parce qu'il y avait beaucoup d'animal sauvage. Mais on n'a pas habillé les adultes. Et quand personne ne voyait, on venait ici, on se promenait et un jour, on a entendu un hurlement. On a eu peur, on a retraversé et depuis, on n'est jamais revenu. Safik, je t'ai dit que c'est très dangereux ici. C'est vrai. Écoute, il y a une maison là-bas. Je vais y aller et voir si je peux trouver Bruno. Allons-y, j'ai vu des traces. On va chercher. Ouais, allons-y. C'est là que je pense que tu ouvras l'oeil. Je chasse ici depuis de nombreuses années. Un jour, j'ai failli l'attraper, mais il m'a échappé à la dernière minute. À quoi il ressemblait ? Un chat gros roussin, des pattes blanches, des dents roussin. Bien sûr, on ne souhaite pas ça à un ami. Alors, regardez autour de vous et ne vous éloignez pas trop de moi. Écoutez, et c'est quoi cette maison-là ? C'est une maison abandonnée. Personne n'y vit. Bruno ! Bruno ! Bruno ! Artyom, c'est toi ! Bruno ! Je vous avais dit qu'il est là, par là ! Allez, 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 c'est bon. Ne t'éloigne pas, hein ? Ne t'éloigne pas. Ne t'enfuis pas, Artyom, c'est bon, très bon ! Je suis là, je suis là ! Allez, allez ! Venez ici ! Allez ! Il y a une sorte de sous-sol ici. Si ce truc tombe, on va tous tomber en bas. C'est dangereux, attention, attention ! Très fruitamment, c'est comme ça qu'il faut faire un pain. Bruno, j'arrive ! Artyom ! Écoute, ça va ? Écoute, j'ai été mieux ! Saphie, tu es là où c'est... Oui, Bruno ! Laisse ton bain, c'est nous, quoi ! Pourquoi tu tiens la flingue, là ? Non, non ! Qu'est-ce que tu fais ? Je suis tellement content de te voir ! Vas-y, fais un calabre ! Qu'est-ce qu'il s'est passé, Bruno ? C'est Carton de guerre qui t'a emmené ! Lorsque nous sommes arrivés avec les militaires dans ce bâtiment de trois étages, je suis allé avec Sergei au troisième étage pour voir si avec... Quelqu'un... Je me suis promené avec Sergei au troisième étage et tout semblait aller bien ! Mais à un moment donné, j'ai entendu Sergei crier ! J'ai couru vers lui et après cela, je ne me souviens plus de rien ! Nous avons rencontré un chasseur, laisse-nous te présenter ! Quel chasseur ? Eh bien, il attrape Cartoon Cat ! Écoute, je ne pense pas qu'il faut faire confiance à qui que ce soit et s'y rentrons plus tôt à la maison ! Écoute, Bruno, je ne sais pas ce que t'as, mais t'as beaucoup changé ! Allez, les gars, allez chez votre chasseur et je vais montrer au gars le troisième étage ! Il y a des trucs intéressants ! Vous allez voir, les gars, c'est fou ! Je vais arriver tout de suite ! Ne perds pas la caméra, Bruno ! De quelle caméra ? Il pourrait y avoir Cartoon Cat là-dedans, fais attention ou quoi ? Mais il n'y a pas de Cartoon Cat là-bas ! Non, non, ça se fait qu'il n'y en a pas, Bruno ! On avait tellement d'images ! Allez, faites votre bateau, allez, je viens vers vous ! Vous savez, ce qui est drôle, c'est que les gars pensaient que j'ai été pris en attache par Cartoon Cat, mais... Je suis Cartoon Cat ! Personne ne me croyait, mais j'ai pris le contrôle de William Bruno et maintenant, c'est fini ! Il faut juste attendre de bons moments pour détruire Arrish Nieve parce qu'il a été très mauvais ces derniers temps, mais je vais arranger ça, je vais le punir ! Et vous savez, je peux rendre le corps de William Bruno, mais seulement si vous, les abonnés, mettez 200 000 commentaires sous cette vidéo ! Je suis un château et j'aime la popularité, alors le sœur de William Bruno défend de vous ! Les gars, je suis si content qu'on ait trouvé Bruno ! Je pensais que c'est fini, c'est la fin d'histoire ! Les gars ! Eh ouais, nous avons bien fait de l'avoir cherché ! Bonjour ! Bonjour ! Enfin t'es retrouvé ! Je n'étais pas vraiment perdu, j'étais juste en train de me promener... Te promener ? Les gars, c'est inquiété là pour toi ! Écoute, Artyam, on va au camp ! Mais le bateau n'est que port de place ! Écoute, on peut entrer par toi ici, laissons le chasseur ou sa fille venir avec nous ! Mais de toute façon, il faut faire deux fois l'aller-retour ! Ah non, c'est plus sûr ! Je resterai sur la plage et je suis en danger, quoi ! Franchement, c'est la merde ! Je vais rester ! Au moins, j'ai des armes ! Vous voyez ? Ouais, mais je te couvrirai du drone ! Et moi et le chasseur, nous nagerons ensemble, quoi ! Je vais aller avec Artyam, alors ! D'accord, Bruno ! On met le bateau à l'eau, et toi et moi, on retourne chercher les gars, enfin, pour les amener de l'autre côté, aussi ! Je veux bien pour tout le monde ! Monte, Artyam ! Attends ! Où tu vas ? Attends ! Tu vas finir de casser le bateau, mec ! Attention ! Il y a quelque chose d'un peu étrange ! Allez, allez ! Assez-toi, Artyam ! Assez-toi ! Silence, silence ! La corde arrive ! Je vais te pousser, d'accord ? Les gars, je me souviens de ma promesse et la vidéo sur Sonic XI est déjà prête ! Dès qu'on va avoir 100 000 likes sur cette vidéo, je sors immédiatement la vidéo sur Sonic XI ! Les gars et moi l'avons déjà filmé complètement ! Alors, tout dépend donc de vos likes et de vos commentaires sous cette vidéo ! Ce camp est maintenant abandonné ! Mais je me souviens quand j'étais un Boy Scout dans ce camp d'été ! Et parfois, la nuit, on entendait des bruits bizarres ! Et en regardant par la fenêtre une fois, vous savez quoi ? J'ai vu une sorte de chat ! Un chat noir ! Bonjour à tous chers amis, je suis Harry Schneff ! Et avec moi aujourd'hui, William, Bruno ! Bonjour à tous les gars ! Nous sommes de nouveau à la recherche de Cartoon Cat avec... Papique 1, 2, 3, 4 ! Nous sommes maintenant en plein milieu de... Je sais pas les gars, de nulle part ! C'est une forêt et une colonie de vacances ! J'avais pas beaucoup d'envie de retourner le chercher ! Parce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé la dernière fois ? Nous nous sommes enfuis de cette base militaire sans nous retourner ! Car Cartoon Cat ne plaisante jamais quoi ! Mais aujourd'hui, nous sommes retournés pour l'attraper ! Je vais vous montrer où est notre camping ! Regardez, il y a une énorme peinture de Lénine ! Et les gars, on n'a pas installé pour rien nos tentes ici ! Là, on peut tout voir très très bien ! Et c'est très pratique ! On peut toujours appeler les militaires s'il y a un problème ! Directement avec ce Talkie Walkie ! Parce qu'ils sont juste à côté de nous ! Voici nos militaires ! Ils ont des fusils, des couteaux, camouflage ! S'il y a un problème, ils appelleront un hélicoptère, voire un char ! On est très bien munis ! Les gars, c'est juste que dans la première partie, nous avons déjà été attaqués par Cartoon Cat et nous n'avons pas pu nous en occuper ! Il s'est caché dans ce camp d'été abandonné où il se trouve depuis longtemps ! Nous avons donc emmené des gardes avec nous pour être parfaitement protégés ! Vous savez, une fois, une nuit, nous avons entendu les sons bizarres de ce Cartoon Cat ! Mais moi, j'avais pas peur d'aller le voir ! Mais, parmi nos gars, deux ont décidé d'y aller ! Et lorsqu'ils sont partis là-bas, j'ai entendu des bruits et des cris horribles ! Et le matin, nous avons compris que ces gars avaient bien disparu ! Et après cela, le gouverneur nous a dit que le camp allait probablement être fermé ! Nous savons que vous ne vouliez pas vraiment venir avec nous, mais grâce aux militaires, vous avez accepté de nous rejoindre ! Peut Andreevitch nous montrera ces endroits parce qu'il était là dans cette colonie de vacances quand il était enfant ! Et c'est très bien ici, il a même vu Cartoon Cat ! Mais avant qu'on essaye d'attraper Cartoon Cat, nous devons regarder le terrain, poser des pièges et voir en général où il peut se cacher ! La dernière fois qu'il a été vu, c'était sur le château d'eau là-bas ! Les gars, on s'est séparés avec les gars ! Et sa fille qui est partie avec l'ami du scientifique qui vivait dans ce camp, dans l'autre direction ! Je ne sais pas exactement ce qu'il y a, mais Peut Andreevitch dit qu'avant, il y avait une cantine ! Heureusement, elle fait encore jour, mais il pleut, il neige ! Alors, je vous laisse imaginer l'intempérie, les gars ! Regardez, regardez ! C'est cette tour dans laquelle on a vu Cartoon Cat pour la dernière fois ! Allez, viens ! On en a même parlé dans les nouvelles ! Écoute, on y revient plus tard ! Nous avons encore d'autres bâtiments à vérifier ! Les gars, les gars, il y a un énorme poteau, mais il n'y a pas d'électricité ! Apparemment, Cartoon Cat a vraiment coupé les fils comme sur la première base militaire ! Très bien, les gars, on avance ! Au fait, Bruno, j'ai quelque chose à te dire ! Même si tu ne vas pas me croire, mais les gars, j'ai rencontré récemment un vrai chaman qui peut invoquer des fantômes qui peuvent suivre Cartoon Cat, Sonic Exi et beaucoup d'autres encore ! Pourquoi on n'a pas emmené un chaman avec nous ? Il ne veut pas partir quelque part pour être filmé ! Les gars, je suis chez un vrai chaman en ce moment ! Et il y a quelque chose à vous dire ! Yoanga ! A tous ceux qui regardent cette vidéo sur la chaîne d'Arignieff ! Je vois sur tous ceux qui ont déjà appuyé sur le bouton rouge et l'entresomber en gris ! Ce jeune homme m'a demandé de créer une enveloppe porte-bonheur pour toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà, j'ai terminé ! Et maintenant, pour tous ceux qui ont fait un bouton gris à partir d'un bouton rouge, vous avez 30 chances de plus ! Et ça marche pour de vrai ! Et tous ceux qui s'abonnent à la chaîne auront désormais 30% de chances en plus ! C'est tout à fait vrai, je vous dis ! Je médite seul au sommet de l'Everest depuis plus de 40 ans ! Je communique avec tous les esprits ! Si vous ne me croyez pas, vous pouvez le vérifier par vous-même ! Et il se passe quoi à ceux qui ont déjà appuyé depuis longtemps sur le bouton rouge et qui étaient déjà abonnés à ma chaîne ? Mais tu es déjà venu ici il y a longtemps ! Et tu as demandé un rite de bonne chance pour tous les abonnés ! En particulier ! Ah ouais, c'est vrai ! Merci de me le rappeler ! J'avais complètement oublié ! Oui les gars, mais il est temps de revenir vers notre vidéo ! Et si vous voulez toujours voir un chamand dans mes vidéos et qu'il vous fasse un rituel pour vous porter chance ou pour le succès, etc. Écrivez-le dans les commentaires, s'il vous plaît ! Nous marchons déjà sur une route ! Sur une vraie route quoi ! Et je sais pas, vous avez entendu quelque chose ? Un bruit bizarre ! Oh ok les gars, regardons au moins, approchons-nous de ce truc beau mais effrayant ! Super les gars, regardez-moi ça ! La seule chose qui réconforte, c'est cette magnifique mosaïque ! C'est vraiment cool et beau ! Je sais pas comment elle s'est retrouvée là au milieu de la forêt ! Apparemment, il n'y a pas si longtemps, il y avait une vraie vie ici ! Mais ce n'est plus le cas depuis le passage de Cartoon Cat ! Bon là, trouvons Serge, notre militaire, et c'est tout ! Allons dans la tour ! Oh Serge, allons vérifier la tour ! Allons-y ! C'est là que Cartoon Cat a été vu pour la dernière fois ! Il est peu probable qu'il est resté là-bas, mais il y a peut-être des traces de lui ! Oh c'est dingue, il est énorme ! Regardez les gars ! En fait, j'ai même un peu peur, il neige, et comme si c'est... Tu frappes trop fort là ! Regarde, viens ! Vous avez vu ça les gars ? C'est le même Cartoon Cat ! C'est un dessin de Cartoon Cat, vous imaginez ? On va peut-être pouvoir l'attraper aujourd'hui ! Oh, elle est grosse la tour là ! S'il y a une peinture de Cartoon Cat ici, ce n'est pas pour rien ! Et peut-être qu'il y a quelque chose en haut de cette tour ! Je veux voir ce qu'il y a là-haut ! C'est peut-être là que Cartoon Cat dort ! Oh ! Oh ! Artyom ! Oh ! Non, j'ai un peu peur moi ! J'ai vraiment peur ! J'ai peur de la hauteur ! La tour est très vieille, mais on est venu ici pour Cartoon Cat ! Et on va le trouver et l'arrêter aujourd'hui ! Regardez, il y a des tuyaux et une échelle qui monte quelque part jusqu'à ce grand tonneau ! Mais comme vous le voyez, le sol est complètement pourri ! Il est plus dangereux de marcher ici que de rencontrer Cartoon Cat en fait ! Regardez ! C'est la cantine ! Allez, jetez un coup d'œil là-bas ! Allons-y les gars, je vois l'entrée principale ! Il faut le vérifier ! Eh bien, ouais, allez-y, vérifiez ! Je pense que ça va pour l'instant ! Le plus important, les gars, c'est Cartoon, mais Bruno se sent vraiment à l'aise là-dedans ! Allez, on y va ! C'est bon ? Allons-y, je vous montrerai à quoi ressemblait la cantine à l'époque ! Les gars, c'est très dangereux ici ! Allez ! Je comprends, oui, les gars, vous voyez, il y a un escalier qui se termine juste à bord, quoi ! Allez, allez, grimpe ! Ouais, Bruno, c'est bon ! Descends, allez ! C'est même flippant de penser que j'étais là-bas, quoi ! Je veux dire, le dessin est effrayant ! Ok, minute, encore un peu, je serai sur le sol, moi ! T'as vu ça ? Y a un cartou de guette, hein, Tim ! Y a un cartou de guette qui vient de passer, putain ! C'est bon, Bruno, calme-toi, je n'ai rien vu, tu hallucines ou quoi ? Ouh, il y a une petite fenêtre noire ! Bon, les gars, bon, regardez, écrivez dans les commentaires qu'il n'y avait personne ! Non, mais tu me prends pour info, les abonnés, vous avez vu ? Y a quelque chose ! Alors ça, les gars, c'est la cantine ! C'est dingue ! Y a un toit qui s'est effondré, car ton quête a dû sauter dessus ! Je commence à voir vraiment peur ! Heureusement, on est là avec les militaires, alors ça me rassure ! Allez voir ce hall, là-bas ! Bon, alors, nous allons y aller, maintenant ! D'accord, passons ! C'est bon, on peut y aller ! Allez, jetez un coup d'œil ! Punaise, les gars, regardez-moi ça ! Cet endroit est énorme ! Les gars, je ne sais pas ce qui s'est passé ici ! Ici, il y avait une cantine ! Et il y avait de grandes tables ! C'est là que nous mangions ! Et il y avait une cuisine ici ! Où l'on préparait des super plats ! Ouh, la salle est vraiment trop bien, les gars ! C'est tellement beau ici ! Vraiment dommage que Cartoon Cat ait détruit cette colonie de vacances ! Allons-y, les gars, je vais vous montrer l'endroit où on faisait des raviolis et des sous ! Voilà, ici, la fenêtre de distribution, là ! Il distribuait de la nourriture ! Faut pas oublier que nous sommes près de Cartoon Cat ! L'essentiel est... C'est bon, on y va ! Ah, c'est bon ! Le plus important, les gars, est de vous le montrer ! Oh, oh, oh ! C'est quoi, ça ? Je crois que c'est ici que Cartoon Cat vivait ! Oh, les gars ! On ferait mieux de ne pas aller là-dedans ! Les gars, je ne pense pas que vous deviez même regarder là-bas ! Il y a un trou, il y a tellement de... Bruno, je te crois, mais je ne veux pas croire à tout ce que tu dis ! Eh bien, tu as vraiment toujours peur de tout ! Arrête d'avoir peur de tout ce qui se passe dans le monde ! Parce que ce n'est pas que des contes de faits, c'est Cartoon Cat ! Tu sais quoi, Bruno ? Tu es un lâche ! Non, je ne le suis pas ! Bruno, cours ! Il y a quatre ou quatre ! Je l'ai vu ! Je l'ai vu, putain ! Je l'ai vu, putain ! Je l'ai vu ! Sergei ! Oh, si il y a Sergei qui est resté ! Viens ici ! Ah ! Ah ! Ah ! Prends le caillou ! Prends le caillou ! Les gars, vous avez vu ça ? Quelque chose nous est tombé dessus dans ce bâtiment ! Et qu'est-ce qu'on peut faire ? On a fermé la barre s'il n'y a même pas de fenêtre ! Je pense que Cartoon Cat ne nous poursuit pas pour rien ! Parce que si tu vas sur ma chaîne et tu regardes le lien, tu verras que c'est écrit YouTube slash Cartoon Stories ! Et c'est pour ça que Cartoon Cat nous a remarqués ! Et qui ne veut plus nous lâcher les gars ! Oula ! Les gars, regardez cet endroit ! C'est un énorme frigo ! Il y a même encore de la neige ! Bon les gars, la descente est longue ! Eh ben... Je ne vais pas non plus ! Je n'ai pas recommandé ! Ok les gars, on attend, on regarde ! Parce que Cartoon Cat, il peut être dans n'importe quel endroit, dans n'importe quel bunker ! Dans cette mission, nous sommes vraiment en sécurité ! Mais la prochaine fois les gars, je pense que nous devrions prendre une division entière de soldats ! Je vous entends très bien, c'est clair ! Non ! Ne partez pas, non ! Eh soldats ! Viens ici ! Qu'est-ce que c'est ? Un album de dessins ! En fait, regarde comme ces dessins sont beaux sur ces paysages ! C'est comme si on était dans un jeu vidéo, vraiment ! C'est comme si on était dans l'astophase ! Ok, c'est probablement le père de quelqu'un et c'est la mère de quelqu'un ! Ce dessin ressemble beaucoup à ce que nous voyons devant nous là ! Eh regarde, écoute ! Eh regarde, regarde ! C'est exactement la même chose ! Tu vois, la fille sur la côte et derrière la rivière, et il y a des poissons bizarres dedans ! Oh, et ça c'est une rivière en hiver ! Ouais ! Et là c'est Cartoon Cat qui regarde ! Ah non, c'est juste un cactus ! Regarde les dessins, il y a toutes sortes de monstres ! Oh, je n'aime pas trop ce genre de dessin ! Regarde, il y a un espèce de soleil noir ! Qu'est-ce ? Je ne sais pas ! Regarde, ça ne ressemble pas du tout à ça ! Tu sais à quoi ça ressemble ? À quoi, à quoi ? C'est comme si Cartoon Cat se battait contre un deuxième Cartoon Cat ! Pourquoi tout le monde pense que Cartoon Cat en est un seul ? Peut-être c'est une espèce animale à part ! Et peut-être c'est pour ça que tout le monde les voit dans des endroits différents ! Parce qu'il y a peut-être plus d'un seul Cartoon Cat ! Il y a Cartoon Cat à la base militaire ! Et il y a peut-être un autre ici ! Les gars, un militaire vient de nous dire qu'il y a de vraies preuves ! Que Cartoon Cat était là ! Il y avait des réfrigérateurs ici les gars ! Dans cette pièce, d'énormes plaques de métal ! Et Cartoon Cat les a cassés comme ça ! Regardez ça les gars ! C'est horrible ! C'est une partie du réfrigérateur ! Tout est à l'envers là ! À l'envers ! Ouah ! Ouah ! Qui est là ? Allô ! Sors d'ici ! Qu'un frère ! Pour courir ! Tout le monde reste à sa place ! Ne faites pas de bruit ! Les gars, partons d'ici rapidement ! Retrouvons un endroit plus sûr ! Je ne veux plus rester ici ! Ne paniquez pas ! Faites-nous sortir rapidement d'ici ! Allons-y ! C'est Cartoon Cat à 100% ! Ça doit être un camp d'été ! Et les enfants dessinaient ceux qui voyaient devant eux ! Comme la rivière, le soleil, l'arc-en-ciel et encore Cartoon Cat ! Arthien, tu comprends que les enfants dessinent ceux qui voient devant eux, quoi ! Aaaaaaah ! Serge, c'est toi ! Je croyais que c'était Cartoon Cat ! J'ai tellement flippé, mec ! Serge ! Tu as vu Cartoon Cat ? J'ai entendu ! Allez trouver les autres avant que Cartoon Cat ne les trouve avant nous ! La machette, elle est bien stylée, mais je pourrais pas la mailler tout seul ! En fait, je suis d'accord avec Serge parce que vous avez vu ce Cartoon Cat vous-même ! Voilà le camp ! Heureusement qu'on est là ! Les gars, on se dirige vers notre camp ! Nous n'avons qu'une machette ! Il n'y arrivera pas ici ! Voilà, des gens avec des âmes sérieuses ! Sergei, garde-nous ici ! Allez Bruno ! Saffique, c'est ouf ! On a vu des dessins dans la tour là-bas et... Y'a aussi un album que tu as trouvé là-bas ! Soumis avec les dessins dans le camp ! Elle s'affique ! Vous êtes vivants ! Nous vous attendions ici ! J'ai vu tellement de choses là ! Vous allez être choqués les gars ! Regardez quels dessins nous avons trouvés ! Eh bien regarde, regarde, regarde ! J'ai même peur de le tenir dans mes mains ! Qu'est-ce que... qui a dessiné ça ? C'est vous qui l'avez dessiné ? Saffique, je te jure que ce n'est pas nous ! Nous avons trouvé ce carnet près du rivage ! Saffique, il y a peut-être même plusieurs Cartoon Cat qui vivent ici là ! C'est monstrueux ! Oh mon dieu ! Il doit datter d'il y a longtemps ! C'est une horreur ! Je ne sais pas ce que c'est ! Petr Andreevitch ! Voilà, voilà ! C'est ça ! C'est ça, je m'en souviens ! Oh les gars, je sais pas, je sais pas pourquoi vous avez trouvé cet album ! Ah et cet album a probablement été dessiné par nos gars, tu comprends ? C'était pié, tiens, au sérieux gars ! En fait, je sais plus là ! Et c'est eux qui l'ont vu, comme moi ! Eh bien les gars, peut-être devrions-nous jeter cet album quelque part ! Comme si on ne l'avait jamais vu ! Safique, nous avons aussi vu un dessin dans le haut de la tour ! Cartoon Cat y mesure 2 mètres de haut ! Elle a été dessinée soit par des témoins, soit par lui-même ! Et ce qui est intéressant, c'est que Bruno et les militaires ont même vu Cartoon Cat quelque part dans la fenêtre ! Je ne les ai pas cru au début, mais après une chaise est tombée sur Bruno ! C'est vrai, Artyom ne m'a même pas cru au début ! Eh bien, chers abonnés, vous avez vu le cadre avec Cartoon Cat qui passe par la fenêtre ? Je pense qu'on devrait utiliser le drone et faire une vue d'ensemble de la zone pour voir où se cache Cartoon Cat, les gars ! Et nous avons encore des pièges ! Les gars, j'ai pris celui qui est le plus puissant ! Comme ça, on va pouvoir l'immortaliser à coup sûr ! Parce que vous vous souvenez que la dernière fois, Safique a même réussi à attraper Cartoon Cat dans un piège, mais il s'est échappé ! Film gros plan, gros plan, ici ! Là ! Voilà, et encore là ! Les gars, ce piège a vraiment attrapé Cartoon Cat ! Il est en train de se promener ici, blessé, en ce moment ! Bon, je pense que là, au moins, nous devrions installer des pièges, hein ! Regardez ! Attends... Les gars, soyez prudents ! Voilà les traces ! Oui, oui, oui ! Elles sont comme celles que j'ai vues ! Je pense qu'il est passé récemment par là ! Les gars, même si la neige a un peu recouvert ces empreintes, Cartoon Cat doit être ici quelque part ! Regardez-moi ça ! Filmez à côté du mur ! Ah, regarde ! Ce sont les traces de ce Cartoon Cat ! La dernière fois, il y avait les mêmes traces de pas ! Et après ça, il est apparu, quoi ! Je propose qu'on aille dans ce bâtiment et qu'on y pose des pièges ! Écoutez, laissez les militaires aller vérifier le rez-de-chaussée et le deuxième étage ! Ensuite, nous irons poser les pièges ! Les militaires, soyez prudents, s'il vous plaît ! Les gars, pour que vous compreniez que nous sommes sérieux, nous avons déjà tendu un piège ! Les gars, regardez ! Je vais poser le mien ici, toi Bruno au rez-de-chaussée et toi sa fille qu'au deuxième ! D'accord, on y va ! Ok, il faut juste s'assurer que les militaires ne sont pas trop loin ! Nous avons vérifié, il n'y a personne ici ! Alors les gars, je suis au premier étage, mettons un piège quelque part là ! Je ne sais pas ce que c'est, mais ça fait vraiment peur ! C'est comme si quelqu'un avait cherché de vieux dossiers ! Écoutez, j'ai mis un deuxième piège au rez-de-chaussée au cas où Cartoon Cat passerait par là ! D'habitude, il saute par les fenêtres ! Donc s'il saute, il sera tout de suite pris dans ce piège ! Si cela se produit, je veux filmer sur ma caméra, alors je vais mettre une caméra d'action cachée ici pour que vous puissiez tout voir lorsque Cartoon Cat sera pris dans mon piège ! Les gars, le deuxième piège est prêt ! Le premier étage est sécurisé ! Comment ça se passe chez vous ? On y est presque ! Et les militaires, ils sont avec vous ? Je pense que oui, je suis là en cas si besoin ! Bien reçu ! Très bien les gars, je vais installer le piège ici, d'accord ? Et je vais mettre une caméra là ! C'est bon les gars, le piège est ouvert ! Les gars, on a installé tous les pièges ! Donc si Cartoon Cat saute dans cette maison, il se fera attraper ! Les gars, c'est pour ça qu'on va lancer le drone de la tente maintenant ! C'est ça, on le lance ! Allez, allez ! Tu vois quelque chose de concret ? Bah, je ne vois rien pour l'instant ! Les gars, allez, la zone est énorme ! C'est pas possible ! N'oubliez pas que Cartoon Cat peut se trouver n'importe où ! Complètement n'importe où ! Nous devons être aussi prudents que possible ! En regardant tout ça ! En fait, où sont nos militaires ? Je ne sais pas, écoute, regarde ce bâtiment ! Il est vraiment flippant ! Je ne peux pas ! D'accord, essayons de nous rapprocher un peu pour voir si on peut repérer quelque chose ! Euh, je ne vois pas pour le moment ! Ne touche pas les arbres ! Ne touche pas les arbres ! Ouais, cette maison a l'air bien, non ? Mais essayons quand même de nous approcher un peu ! Non, en fait, si on y réfléchit bien, il y avait des gens qui vivaient là ! Oh, on voit déjà la maison ! La maison du forestier ! Oh là 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 là, il y a déjà des soupçons ! Attends, 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 attends ! Atterri, atterri, atterri le drone ! Quand nous avons lancé le drone, nous pensions pouvoir observer Cartoon Cat à bonne distance ! Mais ce que nous avons vu quand nous avons lancé le drone, nous avons été choqués ! Nous avons à peine pris une photo avec le drone ! Mais malheureusement, la caméra n'a pas pu nous enregistrer et il n'y avait que nos commentaires sur l'enregistrement ! Les gars, le drone s'est écrasé quelque part sur ce bâtiment ! Prenez votre temps, les gars, ça risque d'être difficile ! Maintenant, William Bruneau va aller au troisième étage avec les militaires ! Toi, ça fait que tu vérifies l'autre côté et va chercher tes renforts ici ! Et je vais aller voir dans ces pièces ! C'est tout, les gars ! Allez, n'oubliez pas que le plus important maintenant est de retrouver le drone ! Parce qu'il y a des images très précieuses qui prouvent l'existence de Cartoon Cat ! Serge, le drone qui a volé Cartoon Cat doit être quelque part ici ! Ouais, nous allons le trouver ! Tiens, regarde, il devait y avoir une sorte de toilette ! Bon, il n'y a rien ici ! Et ça, c'est juste une petite pièce ! Les gars, on avance là vers le couloir le plus éloigné ! Parce que c'est là que doit se trouver notre dispositif ! Il y a quelqu'un ? Il n'y a personne ici ! Eh bien, on ferme peut-être ? Laissons les bottes là ! Les gars, même s'il fait plus chaud, la météo est aussi étrange que possible ! Il neige, mais il neige plus ! Et à l'instant, il fait beau, mais il neige ! J'ai trouvé quelque chose dans la chambre ! Les gars, regardez, c'est un vrai nid d'oiseaux ! Nous ne toucherons en aucun cas ce nid avec nos mains ! Car il y a des oisillons dedans ! La mer ne les reprendra peut-être plus ! Heureusement qu'on est avec les militaires aujourd'hui ! Parce que je ne me sens pas en sécurité ! Serge, allons voir ici ! De toute façon, il faut qu'on trouve ce drone ! Il y a tellement de preuves ! Qu'est-ce qu'il y avait avant ? Ici, c'était le bâtiment administratif ! Il y avait tous les supérieurs ! Pour l'instant, on n'a rien trouvé ! Il ne nous reste plus beaucoup de salles ! Partout, c'est flippant et très sombre ! Je pense que nous avons déjà partout du tout le bâtiment et nous devons retourner pour rejoindre les gars ! Nous n'avons rien trouvé dedans ! Alors ? Les gars, j'ai entendu un bruit quelque part ! Moi aussi, j'ai entendu un bruit ! Et où est Bruno ? J'ai essayé de le rejoindre à la radio ! Mais il ne répond plus depuis 5 minutes environ ! Et c'est là que se trouve ta radio ! Bruno ! Bruno ! Terminé ! Qui était au troisième étage ? Où il y a Bruno ! Et tu es au deuxième étage ! Je ne sais pas du tout ce que c'est ! Les gars, je n'ai aucune idée de qui pleure au troisième étage ! Mais je pense que si Bruno a disparu, nous devons nous y rendre immédiatement ! Les gars, j'espère que vous avez apprécié l'épisode 2 avec Cartoon Cat ! Et si vous voulez une suite et une troisième partie, pour que je puisse découvrir où William Bruno est allé dans le camp pour enfants abandonnés, tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre 100 000 likes sous cette vidéo ! Et de cliquer sur cette vidéo ! Clique ici et regarde cette vidéo ! Et n'oublie pas les 100 000 likes pour voir l'histoire du Cartoon Cat se poursuivre ! C'est parti !